Alors, aujourd'hui, on va voir ce nombre, 98 723, que vous n'aurez pu découvrir avant. Mais en fait, il faut le découvrir aujourd'hui parce que c'est le jour de pi. Et oui, c'est 98 723. Et si vous prenez une calculette et que vous regardez la racine carrée de 98 723, c'est 314,2021 et des poussières, c'est-à-dire le 14 mars 2021, le jour de pi de cette année. Et c'est avec ça qu'on va commencer le jour de pi, ensemble, en regardant un petit problème lié à ceci, où vous verrez qu'avec quelques fractions continues et des petites choses comme des points entiers dans un cône, des actions de groupe comme SL22Z et des choses comme ça, on peut trouver ce nombre comme ça, sans calculette, sans rien, en marchant dans la rue comme un homme libre. Voici la question, je vous le dis tout de suite. On prend N, un entier naturel, et on dit qu'il possède la propriété P2021. Si sa racine carrée dans son écriture décimale, c'est un entier plus 2021, et puis ensuite il y a d'autres décimales. Donc que 2021, ce sont les premières décimales après la virgule de racine de N. Voilà, alors, est-ce qu'il en existe ? Combien il en existe ? Est-ce qu'on peut tous les trouver ? Quel est le plus petit ? Etc. Donc c'est ça qu'on va se poser comme question. Alors, c'est un follower, Pascal Jimmy Ramsamy, qui m'a envoyé un petit mail en nous disant qu'il était à l'hôpital, il se remettait au maths après un long séjour à l'hôpital, et on lui souhaite un bon rétablissement. Puis merci de m'avoir envoyé ça, merci d'échanger des belles maths, comme ça, dans la communauté mathématique, qui est toujours une communauté infiniment sympathique. Donc, je le salue au passage. J'ai discuté de ce problème avec mon collègue de Lyon, Baudolas, qui, on a fait quelques petits échanges de mails, dont certains à 3h du matin. Voilà, il ne faut pas le faire tant qu'il est chaud, comme on dit. Donc voilà, je voulais les remercier tous les deux pour les discussions qu'on a eues au sujet de ce problème. C'est incroyable comme derrière des petits problèmes mathématiques anodins peuvent se cacher des pépites. Et là, il y a des pépites, c'est clair. Voilà, on attaque la subdivision du problème. Ce n'est pas vraiment une subdivision en étapes. C'est plutôt une subdivision selon son niveau, puisque c'est le jour de pi, il faut que tout le monde participe. Donc, voici, il y a un problème que l'on peut poser, montrer que si B est entier, positif, strictement supérieur à 5000, alors on peut toujours trouver un N entre B carré et B plus un carré, qui vérifie P 2021. Bon, parce que vous voyez, à priori, vous allez chercher à chaque fois que vous avez un entier B, vous allez chercher un entier N entre B carré et B plus un carré pour que racine de N soit sous la forme B plus quelque chose, en espérant qu'apparaissent 2021 dans les premières décimales. Donc ça, c'est une question raisonnable qu'on peut poser à des jeunes gens ou des gens qui n'ont pas fait de mathématiques depuis un certain temps, qui connaissent un peu les identités remarquables, des choses comme ça. Bon, qui s'est manipulé des inégalités, évidemment, ça c'est néant. Deuxièmement, donc un autre niveau de difficulté, donc je vous rappelle, ce n'est pas des étapes, vous ne faites pas ça par étapes. Mais un autre niveau de difficulté, trouver le plus petit N qui vérifie P 2021. Bon, je vous le dis, il est entre 1000 et 2000, le plus petit. C'est juste une indication, si vous voulez le voir, mon ami Denis me dit, moi je fais ça avec un tableau Excel, très bien. Alors, il serait temps de donner un peu les règles du jeu. Le but, c'est de le faire sans programmation, parce qu'avec une programmation, on va les avoir, encore que le 3, on ne l'aura jamais. Mais, le but, c'est de le faire avec une machine, bon, une machine sommaire, c'est-à-dire, vous savez, les grosses machines avec juste un plus, un moins, un multipli et un divise. On peut tout faire à la main, ça c'est faisable. Toutes les questions que je vais vous poser, c'est quelque chose qu'on peut faire entièrement à la main, mais ça peut être un peu besogneux de faire ça à la main, mais parce qu'on a des petites multiplications à faire de nombres à virgules. Par exemple, il faut mettre au carré 0,2021. Bon, on n'a pas envie de mettre au carré 0,2021, donc ça on peut le faire, on peut s'aider de la machine pour ce genre de petits calculs, d'accord ? Mais on ne fait pas de programme, on n'essaye pas tous les nombres, on n'utilise pas la fonction racine carré. Voilà un peu les petites règles du problème. Et donc, il faut dire, c'est ce n-là qui marche et c'est le plus petit. Montrez que c'est le plus petit. Troisièmement, trouvez les entiers, tous les entiers maintenant. Alors là, on est dans le niveau de difficulté supérieur et maximale. Trouvez tous les entiers qui vérifient P2021. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, trouver tous les entiers ? Donc, je vais vous donner une forme générale dans laquelle j'ai trouvé ces entiers. Sous la forme AX plus BY au carré plus CX plus DY. Bravo. Voilà. Où X, eh bien, il va parcourir grand N. En fait, N étoile. Y va... Mais bon, ça marche quand même. Y est dans N, tel que Y est compris entre deux droites, vous voyez. A2X plus B2 et A1X plus B1. Voilà. Et ABCD sont dans N, sont fixés. Et AIBI, ici, sont dans Q. Et donc, tel que pour tout X dans N étoile, il y ait une solution. Voilà. C'est un secret, je ne vous dirai rien. Voilà. Alors, la solution du 1. On veut montrer que, à partir de 5000, on trouvera toujours un N. À partir de B égale 5000, on trouvera toujours un N entre B2 et B plus 1 carré, qui vérifie P2021. Allons-y. Donc, on écrit naïvement les choses. Racine de N égale B plus E. C'est ça qu'on veut. Avec E compris entre 0,2021 et 0,2022. D'accord ? Alors, notez bien que E ne sera jamais égale à 0,2021. Même si ça ne sert à rien, mais c'est bien de le rappeler, parce que quand vous avez un décimal, un vrai décimal, vous le mettez au carré, ça ne fera jamais un entier. Maintenant, ça, c'est équivalent à dire, puisqu'on est en positif, on peut élever au carré et avoir des équivalences. Donc, on a N qui est égale à B2 plus 2EB plus E2, qui va être compris, forcément, comme B est positif, qu'E, il est compris entre cette valeur-là que je vais appeler E1, et cette valeur-là que je vais appeler E2, ça va être compris entre ça et ça. Bon, ça, c'est clair. Donc, maintenant, je vais soustraire B2, qui est un entier. Donc, ça n'empêchera pas d'avoir que des entiers. Donc, ici, je vais poser C égale N moins B2, et j'ai tout simplement que C doit être compris entre, donc C qui est égal à 2EB plus E2, doit être compris entre 2E1B plus E1B2 et 2E2B plus E2 au carré. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'on a montré qu'il existe un entier entre 2E1B plus E1 carré et 2E2B plus E2 carré, si et seulement si, il existe un entier N, compris entre B2 et B plus 1 carré, qui vérifie B2021. Alors, pourquoi ? Bon, alors, le SI, on le voit, d'accord ? Parce que si on a ça, avec N qui vérifie ça, ça veut dire qu'on a ça, forcément, racine de N, donc ça veut dire, ça veut bien dire qu'on a un entier entre ces deux noms. Bon, alors maintenant, le seulement SI. on suppose qu'il existe un entier C entre ces deux-là. D'accord ? Alors, puisque la fonction qui a E donne 2EB plus E2, elle est strictement croissante entre E1 et E2, et qu'elle est continue, il va exister un unique E entre E1 et E2 qui va atteindre C. Voilà. Donc ça, c'est juste parce que vous avez deux valeurs, là, ici, E1 ici, E2 là, et puis ici, vous allez avoir vos éléments 2E1B E1 carré et 2E2B E2 carré. Vous avez votre fonction strictement croissante. Ici, vous avez C qui est entier et il va y avoir un E unique parce que c'est strictement croissant. Ici, ça va être une branche de parabole. Bon, alors, jusqu'à présent, ça va. Alors maintenant, on a obtenu un résultat intermédiaire dont on servira plus tard, mais on a tout de suite une condition suffisante. à quelle condition il existe un entier entre ces deux nombres ? Bon, il y a une condition suffisante, c'est si la différence entre les deux nombres est strictement plus grande que 1. Il y aura toujours, on pourra toujours intégrer un entier parce qu'il y a des entiers de 1 en 1. Bon, on peut peut-être voir ça comme une égalité triangulaire. Maintenant, si on veut résoudre cette équation, cette inéquation, pardon, en B, vous allez obtenir B supérieur avec cette inéquation à E2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 E2 moins E1. Ce calcul, vous pouvez carrément le faire de tête parce que E1 plus E2 sur 2, vous voyez bien que ça fait quoi ? Ça fait la moyenne entre les deux, donc 0,20215, d'accord, qu'on va voir ici. Et E2 moins E1, vous voyez bien que c'est 10 moins 4, donc quand on prend l'inverse de 10 moins 4, ça fait 10 puissance 4, et quand on divise par 2, ça fait 5 000, voilà. Donc on voit que si on prend un entier strictement supérieur à 5 000, ça marche. Bon, si on prend 5 000, ça marche aussi, je pense que 4 999, ça va marcher aussi, mais au moins, on a donné une condition suffisante pour pouvoir trouver un N entre les deux, d'accord, voilà. Maintenant, on va monter d'un cran. On va monter d'un cran.